Alors, j'ai du mal à me repérer dans l'arbre et à voir où il faut mettre les ombres portées. Oui, on va tenter de répondre à cette question-là. En fait, notre arbre, il va être comme ça. On va le faire déjà comme ça. Et puis, notre source d'éclairage, donc il faut qu'on arrive à repérer où elle est. On va repérer où elle est par rapport à l'ombre que l'arbre laisse au sol. Et puis, par rapport à l'ombre, si par exemple, le soleil, voilà, un soleil absolument resplendissant. Si le soleil frappe comme ça, eh bien, il va frapper ici, et puis un petit peu sur toute cette zone, en fait. Si on imagine une boule, on va avoir cette zone qui va être frappée. Et puis, cette zone-là, qui ne sera pas frappée, forcément. Et donc, qui sera, on va dire, en bleu. Et puis, cette zone-là, qui sera moyennement frappée. Avec, bien sûr, chaque fois qu'on a, si on a une grosse boule, genre, l'arbre, et puis qu'on a des branches qui viennent et qui vont former d'autres boules. Par exemple, on fait ça simple. À ce moment-là, on va peut-être le faire un peu plus intense. À ce moment-là, mon soleil, s'il est là, il ira frapper là. Puis, il ira frapper aussi là. Donc, il ira aussi frapper un petit peu là. Et un petit peu là. Et un petit peu là. Et puis, un petit peu moins là, parce que les autres commenceront à faire écran. Des trucs comme ça. Et puis, des trucs comme ça. Donc, il faut imaginer, en fait, notre arbre. Où sont les branches ? Où sont les branches qui font face au soleil ? Ça ne vient pas tout de suite. Ça va venir avec l'habitude de faire ça. Donc, si tu as du mal, moi, ce que je préconise, c'est que tu prennes plein de photos. Avec le photo plein air. Avec, par exemple, des arbres, n'importe quoi, en fait. Et que tu dises, ben voilà, si j'ai, par exemple, une personne comme ça. Est-ce que la lumière, on va faire la lumière en jaune. Est-ce que la lumière, elle est de ce côté-là ? Est-ce que l'ombre, elle est de l'autre côté ? Ou bien le contraire. Si la lumière est de ce côté-là, normalement, le soleil est de ce côté-là. Si, par contre, la lumière est de l'autre côté, et bien le soleil va être de ce côté-là. Et l'ombre va être de ce côté-là. D'accord ? Ça, il faut s'entraîner à faire... Donc, les arbres, moi, c'est plutôt pas mal parce que... On voit à peu près ce que c'est, mais... Tu fais une maison, tu fais... Et voilà. Et quand je dis en extérieur, ça veut dire quand il y a du soleil. Parce que dans l'extérieur, par temps gris, ça va nettement moins marcher. Voilà. Donc, les ombres portées sont juste de l'autre côté du soleil. C'est... Tu arrives à comprendre. Et donc, en fait, on regarde où sont les ombres sur la photo. Du coup, on a le soleil. Et puis, on traduit les autres ombres. Et on regarde où est le soleil. Et du coup, on dit, ben voilà, de l'autre côté, c'est long. J'espère que c'est clair. En fait, c'est assez évident. Mais il faut le travailler pour voir finement ce qui se passe. Sachant qu'il y a des exceptions en plus. Voilà. Et puis, on regarde. C'est parti.